bonsoir à tous bienvenue sur cette émission clic clac aujourd'hui on est avec issal en tant qu'animateur on est aussi avec nos deux invités donc je suis avec jeff et théo donc le rénovateur d'intérieur je vais me présenter donc moi c'est jeff je suis le patron de l'entreprise rêver votre habitat moi c'est théo l'apprenti en bp ok vous avez quel âge oui il y en a qui donne des tranches d'âge 30 30 et 50 des fois ils sont là ouais alors j'ai apprécié ce qu'il ya pas mal de choses en fait il ya rien quasiment rien du tout de ce qu'on fait ouais c'est le problème de vous parler de l'âge tout à l'heure d'avoir 39 ans et de pas être sur la partie réseaux sociaux le peu qui a été géré ça a été géré par une amie gérer un petit peu la chose en ce qui concerne le post radio que tu parles c'est un établissement qu'on a refait parce qu'on fait également des établissements pour ceux qui connaissent s'appelle le darko à rochbrune qui appartient un groupe qui s'appelle des risorts ce qui a été géré par un ami à moi et en fait c'est c'est une idée qu'on avait eu en commun de lui faire une cabine dj un peu sympa et on a fait un de notre génération les gros postes radio de l'époque donc on a fait un gros poste radio au début ça a été fait en bois et en bois ça rendait pas forcément ouf après un lapin couleur argentée pour donner vraiment un gros poste mais en fait en taille on se rend peut-être pas compte sur la photo dans taille c'est un truc qui est plus grand que moi en hauteur on va pouvoir passer à la partie suivante c'est les chroniques et c'est quoi issan j'ai envie de te laisser commencer moi je vous parlais aujourd'hui des influenceurs alors en fait depuis quelques années dans le monde des influenceurs pas mal de polémiques ont fait les grottis par rapport à des placements douteux tu sais les placements les contrefaçons qui mettent en avant un peu mensongère tout ça et tout comme par exemple marc bata en gros il va te voir il te propose de mettre 300 500 euros par mois en investir en gros dans sa société à lui qui va te faire des rendements par mois par rapport aux crypto monnaies qui va te faire générer plus de 3000 euros 2000 euros dans ta chambre tu as du voir des pubs comme ça non oui voilà comme ça et en fait c'est une grosse arnaque ça va carrément dans ses poches en fait et aussi on a on a djann thierry un candidat télé réalité qui a carrément fait une promotion d'une pilule qui guérit le cancer qui guérit le cancer et du coup bah voilà qu'il y a complètement bah c'est complètement faux même les scientifiques s'étaient choqués j'ai une publication sur twitter d'un scientifique a dit bah c'est incroyable on sera en 2050 avec lui alors qu'en fait pas du tout ça c'est pas c'est complètement faux donc l'état a commencé à se pencher dessus en gros l'influenceur dès qu'il poste une publicité ou un partenariat il est obligé de citer il est obligé de transparence comme ça moi le client en face et ben il peut il peut aller voir si c'est vrai ou c'est faux s'il peut voir des avis positifs ou négatifs et ensuite faire sa propre idée souvent plus maintenant si jamais tu peux pas aurait que tu reste qu'à 20 000 euros d'amende ce qui est très cher en tout cas pour moi c'est cher on va passer à ma chronique du coup je parlais d'un film qui est sorti tout récemment je parlais de john wick donc il ya quatre films qui sont sortis et je suis allé voir le dernier et je trouve ça incroyable parce que le film est fou en lui-même mais au delà de ça la réalisation elle est impressionnante les lumières la beauté de l'image en fait tchad tahilski le réalisateur du film était cascadeur avant c'est pas pour rien c'est vraiment le film la saga de films avec les meilleures chorégraphies actuelles quoi et globalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins dans le top 5 des films ouais mais j'ai pas envie de suivre le film parce que c'est quelque chose à aller voir je dirais que l'histoire elle est là pour donner un sens à l'univers tu vois d'accord il pouvait pas juste mettre dans le film comme ça et puis tu vois john wick tuer les gens il faut regarder du 1 en fait 1 2 3 4 bah c'est beaucoup mieux de regarder de place à guerre voilà je pense que tu peux mettre la photo que je t'ai préparé il ya un même il ya tout un truc derrière cette photo c'est que kyanu est un mec apparemment incroyablement gentil sur internet tout le monde l'aime c'est pas possible de chercher une photo de kyanu rief sans tomber sur un truc avec des coeurs partout c'est incroyable c'est un mec dans des films il but tout le monde oui c'est un réseau tout le monde aime il envoie des coeurs ouais d'accord c'est incroyable on va pouvoir passer au premier jeu il y a ça J'entends sur une première question. Quels ont été vos parcours ? Il n'y a pas eu d'ancien tas, j'ai commencé directement par ça. Vers la fin du collège, on avait des stages à faire. Et de base, je voulais faire quelque chose de complètement l'opposé, je voulais faire maçon. Sauf trouver un stage en maçonnerie, c'était assez compliqué. C'est un ennemi à moi qui est le fils de Jeff. Jeff, s'il pouvait me prendre en stage, me dépanner. Ça m'a bien plu, du coup, j'ai demandé un autre stage derrière. Et après ça, c'est re-bien passé aussi, du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me prendre en CAP pour plus continuer à me faire en dedans. Là, je passe sur un BP et après on l'a. Et toi, Jeff, tu nous as dit que toi aussi, t'avais commencé très très jeune. Ouais, j'ai commencé jeune, ouais, ouais. Moi, parcours scolaire, malheureusement chaotique, j'ai décidé d'arrêter, ouais, dès que j'ai commencé à avoir 14 ans, j'ai décidé d'arrêter d'aller en cours parce que c'était pas pour moi. J'avais des lacunes, j'étais illettré, je savais pas lire, pas écrire. On pense qu'en France, c'était intellectuel ou manuel, ce qui est complètement faux parce que beaucoup de métiers manuels, il faut les deux, il faut être très intelligent dans certains métiers manuels. Sur certaines choses qu'on fait, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de mesures, beaucoup de calculs. Donc voilà, parcours compliqué. À 14 ans, je décide de tout arrêter et de vivre de ma passion qui était de faire des conneries. Et malheureusement pour moi, ma mère était avec quelqu'un, mon beau-père, qui lui a pas décidé que je branlerai rien, qui a décidé que j'allais me lever et l'aider. Donc il m'a levé à 6 heures du matin. J'étais pas forcément d'accord les premières fois, mais même si physiquement, je suis pas petit, il faisait quand même 1m95, 100kg de muscles et il m'a levé. Donc j'y ai été. Voilà. De force. On va pouvoir passer au jeu. Tu préfères donner les ordres au travail, mais être détesté de tous ou faire deux fois plus de travail, mais être apprécié de toute ton équipe. Tu préfères quoi ? Deux fois plus de travail pour un peu. En fait, moi, ça dépend de l'affinité que j'ai avec mes collègues. Moi, c'est travailler deux fois plus pour être aimé. Vous préférez devoir vous prendre tout à zéro dès que vous faites une erreur ou alors ne pas pouvoir effacer l'erreur et être obligé de finir le projet avec. Si c'est toi qui me demande de faire un chantier et que je te dis, j'ai fini, mais par contre, je vous ai fait une boulette, tu me payes ? Les clients ne me payeront pas, donc je reprends tout et qu'ils aient le chantier pour lequel ils me payent. Donc s'il faut tout refaire, tant pis, on fait tout et ça nous est arrivé. Et en fait, donc ces pub stores, je fais de la pub parce que c'est un mec en or à je me dis, Jeff, je ne peux pas le payer, regarde l'état du plexi. Comment on peut faire ? On peut tout refaire. Donc on a repété tout autour de la cloison pour ressortir le plexi. On a recommandé une vitre pour remettre à la place et on a refait le placo, l'enduit, les finchures. Donc on a perdu, on a perdu 10 jours. J'avais une petite question rapide, t'en penses quoi de la déco de notre studio ? Non, j'ai trouvé ça pas mal, la petite idée avec ça derrière, incrusté du LED et tout. La banquette, je l'ai dit, hyper confortable. C'est Ikea. Même si on n'a rien à dire, on est bien dessus. Et d'ailleurs, les casquettes, je ne les ai pas pris, mais j'avais pris un petit cadeau. C'était pour vous, c'est le petit cadeau d'avoir un petit souvenir de l'entreprise. C'est les casquettes que j'avais fait faire pour les 5 ans de ma boîte, parce que j'étais content de passer les 5 ans. Il ne faut pas oublier de se satisfaire de ce qu'on fait. Avec la couche, ça le fait, j'aime bien, j'aime bien. On se retrouve mercredi prochain, nous en tout cas, le studio. Et puis sur ce, moi je vous dis salut, bonne soirée, bonne nuit. A plus tard, moi, vous voyez tout le temps là, quand vous venez de venir, je vais bien. A plus. A plus, hein, à plus. Allez, à plus, bonne soirée.